Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ixion. Nous sommes toujours dans le secteur Tethas Crucis que nous avons rejoint à l'épisode précédent. On a pas mal de science à faire dans tous les restes de l'été Menanki. Il va falloir que je ramène le Tycoon sur le centre de commandement détruit parce que je pense qu'on a besoin de faire ça assez tôt en fait. Donc j'attendais juste que... ouais ce que je vais faire c'est que je vais attendre que ce truc là soit construit. D'ailleurs je vais mettre en construction prioritaire si possible. Je sais ce qui se passe ici c'est que vu qu'il n'y a qu'un seul entrepôt d'alliage et que cet entrepôt doit alimenter ses deux bâtiments... Attends j'ai pas besoin que ça soit retiré la priorité parce qu'on a des gens qui sont malades. C'est plutôt ça la construction prioritaire. En fait l'idéal ce serait plutôt d'avoir un autre entrepôt encore. La question c'est est-ce qu'on pourrait pas le caler ? Attends il y a la place là en fait ? On pourrait même mettre une petite batterie devant là. Hop j'ai trop dézoomé. Alors Copernicus a récupéré les points de science sur P38. Ok normalement on a bien notre recherche en cours qui est celle du centre de soins qu'on va pouvoir construire dans la foulée. Et ici nous avons... Alors plusieurs relevés issus de notre sonde concernant P38 indiquent la présence d'un signal d'origine inconnue. Le signal provient d'une chaîne de montagne qui borde un océan acide. Ici l'équipage du Copernicus. Nous sommes en orbite de P38. A cause de l'atmosphère hautement corrosive sur la planète nous devons établir notre protocole de recherche avant d'atterrer à la surface. Nous n'aurons que peu de place pour l'improvisation. Nous savons que le signal que nous cherchons a été localisé se situe sous une formation montagneuse. Il pourrait également être pertinent de se concentrer sur la récolte d'éléments à analyser afin d'augmenter nos connaissances concernant les écosystèmes semblant à ceux de P38. Donc atteindre le lieu du signal en forant la montagne ou faire une analyse topologique pour trouver une entrée dans la montagne et atteindre le lieu du signal ou ne pas se préoccuper du signal et se concentrer sur l'extraction et l'analyse d'éléments présents sur P38. On va faire une analyse topologique. Ça me semble être la meilleure approche probablement. Alors on a encore un point d'intérêt ici évidemment mais j'aimerais bien récupérer un petit peu d'eau par exemple. Et pourquoi pas un peu de silicone au passage. Ça va être un petit peu plus prioritaire. Bon après au niveau ferraille on a tout ce qu'il nous faut. Il faudrait qu'on trouve un peu de carbone aussi après. OK centre de soin a été déverrouillé. Donc maintenant que le centre de soin a été déverrouillé ce que je voudrais c'est la station ferroviaire et derrière on va faire le dôme de combat. C'est les deux trucs essentiels du niveau 3 que je veux pour l'instant. Ensuite toi t'es toujours en train de faire ça. Toi t'es en train de faire ça. Toi tu nous attends. On est prêt. Alors on est à plus 7 mais je... Non on est pas dans le bon sens. On va au bâtiment du coup. Ouais le centre de soin. Donc ce centre de soin on va se préparer parce que je vais le mettre dans ce secteur clairement. Il est un peu grand du coup. Ouais donc je pense qu'on va le caler probablement dans le coin là-haut tu vois. Ou attendons remarque. Est-ce que je vais avoir beaucoup de bâtiments de bordure à faire en fait. C'est un peu la question qui se pose. Sinon ce que je peux faire. Ouais je peux le mettre pile entre les deux trucs qui sont là en fait. On va faire ça. Ouais. Ça nous permet maintenant de mettre un bâtiment ici dans le pire des cas. Et comme ça on a quand même accès à la route derrière là-haut. Je vais faire quelque chose dans ce style ça peut être pas mal. Par contre je vais mettre en pause la construction parce qu'au vu du prix c'est un peu beaucoup pour l'instant. Et on a déjà pas mal d'autres constructions en attente donc on va plutôt se concentrer là-dessus. Ok alors. En suivant les traces des particules jaunes l'équipage a trouvé une autre section de l'épave de l'Ethemenenki. La zone semble avoir été épargnée par les affrontements. Figé dans le froid spatial seul flotte autour des fleurs de courge jaune cristallisée. Le monument est une sculpture de bronze massivement massive représentant la terre avec une couronne de laurier autour. Il y a de nombreuses inscriptions à charge contre les ennemis de l'humanité tels que la dolos ou les ashtangites. Mais également une plaque en bronze sur l'avant du socle du monument où il est écrit contre le cynisme qui tue l'espoir, contre la folie qui précipite l'enfer pour faire perdurer le génie des hommes et la mémoire de leur vie sur terre. Sous la plaque est engoncée une capsule temporelle, un compartiment hermétique conservant des objets venant du passé de la terre. Il semble être possible de l'ouvrir. Salut Brinks. On va ouvrir, oui on va ouvrir la capsule temporelle. Ok. Donc le Lavoisier. Attends. L'ampoule est là, le Copernicus est là. C'est le Lavoisier qui vient de faire l'ouverture du truc. Oui c'est ça. Ok donc c'est logique. Ah oui attends. Nouvelle sonde. On va faire ça. On a encore pas mal de choses à miner. Aucun problème. Pas mal de choses à transporter. Aucun problème. Tu peux ramener les pods. Je pense qu'on peut commencer effectivement à les transporter mais en priorité ça va être effectivement plutôt ça si possible. Ah putain les six membres d'équipage sont morts du coup. Dommage. Ici l'équipage du Copernicus. Nous avons découvert l'origine du signal. Il s'agit d'un complexe laissé à l'abandon. Nos premières estimations lui donnent une vingtaine d'années d'existence à la vue de l'usure globalisée. Nous n'en connaissons pas le sigle ni l'iconographie. En pénétrant à l'intérieur de ce dernier nous avons fait rentrer l'atmosphère corrosive de P38. La technologie semble humaine. Il n'est pas si vieux. Il a l'air d'avoir été laissé à l'abandon. Il nous reste que peu de temps avant que l'acide ne dissolve le Copernicus. Nous n'avons pas pouvoir explorer l'entièreté du site mais nous avons identifié plusieurs lieux d'intérêt. Alors inspecter la salle des cuves. Repérer dans le complexe une grande salle avec des cuves vides. Ils essaieront de récupérer des échantillons pour se faire en plus effectuer des analyses techniques quant aux technologies utilisées dans le complexe. Ok. Bon alors le centre de commandement. Identifier un lieu qui semble avoir servi de centre d'information et logistique. En inspectant les différents terminaux et leurs composants peut-être serons-nous en mesure d'en apprendre plus sur les occupants de ce centre. Ok. Ou la salle des opérations extérieures. Notre équipe a repéré un grand hangar avec des traces indiquant qu'il devait servir à stocker et entretenir les appareils du complexe. Étudier cette pièce devrait permettre d'en apprendre plus sur les objectifs du complexe sur P38. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne sais pas trop. Salut Brinks. Merci et bonne année. Oui au passage. Technologie utilisée. Ça me plairait bien. Si on peut avoir vraiment des technologies, j'aimerais bien. Centre de commandement. Ils disent sans savoir plus sur qui ils sont. Et à ça, les opérations extérieures, c'est en apprendre plus sur à quoi servait ce complexe. Je pense que... Ce qui est un peu dommage, c'est que le vaisseau ne peut pas remonter et revenir. Oh, tu répars un peu et puis tu repars. Bon, parce que je ne sais pas trop si je fais... Ouais, je peux. Ouais, je peux le laisser de côté. Ok, on va le laisser de côté. Ouais, j'ai 6 membres d'équipage qui sont morts du coup. Est-ce que dans le secteur... C'était le secteur 1. Ouais, on est en heure sub du coup. Il me manque 23... Ok, il me manque 23 travailleurs. On va lancer 25, je pense, du secteur 2 vers le secteur 1. Travailleurs, uniquement. Voilà, on est carrément... Ah, mais oui, bien sûr qu'on va être en surmenage ici. Au vu du nombre de bâtiments que... Oui, bon alors... Du coup, il n'a besoin de rien, lui. On vient d'ouvrir ça. Le problème, c'est qu'avec ça qui va être ouvert, effectivement, on va être un peu en surcharge. 9 habitants... 9 travailleurs. Tiens, regarde. Ici, on est à 88 sur 47. 227 sur 199. Mais attends, je vais vérifier parce que je préfère utiliser cette interface. Ouais, 218 sur 289. Donc, effectivement, on pourrait en envoyer une quinzaine, on va dire, d'ici. Voilà. Je crois, plus les vingtaine qui étaient de l'autre, ça devrait normalement aller. On devrait même avoir du rab et suffisamment de rab pour le sassiguer. Ok, donc ça, c'est bon. Donc, euh... T'as pas fini, là ? 140 travailleurs disponibles. 138 travailleurs requis. Oh, yes. Alors, déchetterie, d'accord. À l'intérieur de la capsule temporelle, des jouets, des ustensiles de la vie de tous les jours, nombre d'objets de la capsule sont inconnus aux yeux des membres du Lavoisier. Il y a également des coupures de journal traitant de la période où le tycoon était perdu dans l'espace autosimilaire après le fiasco du premier bon vol. Suite à l'effondrement total des écosystèmes accélérés par la destruction de la Lune, les Nations Unies ont installé un gouvernement totalitaire de surveillance planétaire pour protéger la population des éco-terroristes. Des vagues pandémiques, mais aussi pour valoriser les pratiques corporatrices soucieuses de l'environnement. La responsabilité des individus a été hautement engagée. Des jugements condamnaient les comportements accélérant encore la destruction des écosystèmes. La société, aiguillée par les gouvernements, a désigné des boucs émissaires. Immigrés, opposants politiques, extremustes, extremustes et des trucs de rémus du coup ? Terroristes, complotistes, etc. Parfois, en les tenant pour responsables des morts engendrées par 250 ans d'industrialisation, de dérèglement des marchés, de sociétés du spectacle, de dissolution de la morale et d'hyperconsommation. Parfois juste parce qu'en temps de crise, il faut des gens à pointer du doigt. L'été Ménanqui était la Grande Arche, le Grand Projet Salvateur. Seul pourrait monter à bord ce qui s'était bien comporté aux yeux des gouvernements. Les H-Tanguit, fanatiques mystiques et adeptes de manipulation génétique, ont été laissés sur terre avec les déviants et dissidents de tous bords. Donc 45 de science et mise à jour lubrifiant en taux nettoyant. Donc très bien, on peut quitter effectivement les ruines et récupérer toute cette science bien juteuse. Du coup, bon, j'ai toujours pas vraiment eu de retour. Donc j'avais dit, technologie, inspectons la salle des cuves. Donc on a encore des points d'intérêt qui traînent. D'ailleurs, on a des points d'intérêt qui sont liés à la mission. Mais j'aimerais bien récupérer, peut-être parce qu'on va se déplacer dans cette région. On pourrait récupérer un peu de carbone si on veut. Mais si je pouvais avoir le carbone et le fer, ce serait parfait. Ouais, celui-là. Ok, donc là on est à plus 15, sachant que ce truc-là est toujours pas terminé. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est dans le secteur 1, je vais demander encore un petit peu plus d'alliage. Ouais, mais normalement avec deux entrepôts d'alliage, on a un entrepôt qui peut être dédié vraiment au transport de ressources pour ces deux-là et un autre entrepôt qui peut, du coup, faire les transferts de ressources vers les constructions, quoi. Donc ce sera probablement plus pratique en termes de transport. On a vu que c'était un peu un problème. Donc, nouveau point d'intérêt. Ah oui, le réacteur en ruine qui était là-bas. D'accord. Population transfert complete. Ok, donc là, normalement, on est d'accord qu'on ne devrait plus être en surmenage. Ouais, c'est bon. Et on est bon partout. Ok, nickel. Je me demande si ça ne vaudrait pas le coup de continuer un petit peu à décryogéniser du monde, mais pas trop, trop. Je veux juste faire gaffe à ma bouffe, mais on en a beaucoup en rab. Ça, c'est bien. Ok, donc là, on est monté à plus 81, plus 78. Donc là, la coque va remonter au niveau max. Et on est monté au rang 2. Oh yes, ça, c'est cool. Donc, accélération toujours des transferts de ressources sur la baie d'amarrage de 30%. Réparation, la coque est 10% plus rapide. Les vaisseaux et sondes sont construits 30% plus rapidement. Donc ça, c'est bien notamment pour les sondes. Et la réparation de la coque est 20% plus rapide. Donc ça nous fait un petit bonus de 25,8 venant du niveau 2 de la spécialisation espace. Donc ça, c'est pas mal du tout. On va attendre que la coque se répare un peu et on va se redéplacer vers machine arrière. Par contre, du coup, pour la réparation de la coque, on consomme... On consomme combien ? Pas marqué. Ah si, c'est 3,5 par truc à peu près. Donc ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, beaucoup. Attends, j'ai envoyé une autre sonde avant qu'on fasse quoi que ce soit d'autre. Donc j'aimerais bien débloquer le truc de... C'est quoi ? Ça doit être une planète peut-être par là-bas ? Elle est là-haut. Ok. Donc, il y a le truc industriel, la ruine industrielle. C'était le Lavoisier. Donc le Lavoisier, je vais l'envoyer au... J'hésite. Est-ce qu'on l'envoie au réacteur en ruine ? Ou est-ce qu'on l'envoie à la zone de production de nourriture ? On va l'envoyer au réacteur en ruine. Et... Ok. Après inspection et analyse, l'équipe du Cooper du Cus, on arrive à la conclusion que ces cuves sont des cuves de thérapie génique accélérées. Il est identifié différentes fonctions aux cuves. La reprogrammation génétique, le stockage d'une patte organique servant d'accélérateur et de ressources à thérapie accélérée. Et pour finir, une fonction dissolvante permettant de transformer des entités organiques en pattes. Oh, c'est du Seuland Green. C'est du Seuliver, ouais. Les installations ayant été grandement démantelées, il est impossible d'obtenir plus de précision quant à cette technologie. 120 de science quand même. Donc ça, c'est pas mal. J'ai quand même le temps du coup de faire le reste. Je croyais que le vaisseau était en train de fondre. Alors, on pourrait savoir qui faisait ça. Qui faisait du Seuland Green, je pense. Ou alors... Quels étaient les objectifs du complexe ? J'aimerais savoir qui c'est, moi. On va inspecter le centre de commandement. Si je peux le faire, on va le faire. C'est pas grave. Alors après, au pire, si on perd le Lavoisier, on peut le reconstruire. Oui, on inspecte déjà le centre de commandement ici. Parfait. Oui, c'est bon. Très bien. Alors, ouais. Attends encore un peu. Deux ou trois cycles, le temps que les réparations se terminent. Il faut qu'on fasse gaffe à ce truc. Je crois qu'elle a avancé. C'est un peu la tempête. Elle commence à être assez proche de nous. Donc, il faudrait qu'on fasse le centre de commandement. Alors, réacteur en ruine. Ok, il est arrivé. On va récupérer la science qui est sur place déjà. Parfait. Alors, notre sonde a localisé une portion de l'été Manenki dérivant dans l'espace. Les premiers relevés indiquent que ces ruines sont celles de la salle des machines et des réacteurs. Nous sommes sur le site. Il ne reste que deux des immenses réacteurs de l'été Manenki. Nous avons effectué une reconnaissance du site et les premiers relevés indiquent trois lieux dignes d'intérêt. Les propulseurs, la salle des machines et le quartier de supervision des moteurs. On va inspecter les propulseurs pour commencer, tiens. Après, oui, de l'autre côté. Je ne sais pas si la sonde va survivre, en fait. Non, ça m'étonnerait. Elle ne va pas survivre. On va pouvoir récupérer beaucoup de science, surtout ici. Donc, du coup, on a quasiment fini la réparation. Oh, si, c'est bon. Après inspection de l'équipe du Copernicus a réussi à trouver un disque de données qui n'avait pas été extrait de l'infrastructure informatique. Les données utilisent un cryptage très avancé et une grande partie du disque est corrompue. Cependant, il était possible d'accéder à plusieurs données. Les fondateurs et utilisateurs de ce centre se nomment les Ashtanguit. On en a entendu parler tout à l'heure, c'était ceux qui avaient abandonné derrière par l'UN sur Terre. Ils parlent une langue qui semble être un dérivé d'une langue théorique éthérienne, l'Espéranto. Les écrits des Ashtanguit sont d'une grande finesse et d'une grande précision. Ils dénotent d'une intelligence hors du commun et d'un sens aigu de l'autocritique. Ce qui est étrange, c'est que cette rigueur est également entremelée de propos très mystiques et spirituels qui sont présents pour appuyer les résultats de leur déduction cartésienne. Les différents capteurs d'intégrité des combinaisons de l'équipage ainsi que ceux du Copernicus indiquent qu'il faut rapatrier l'équipe. On va essayer, on va inspecter. Je suis désolé, on va tout faire. De toute façon, on a les protocoles d'urgence, des trucs pour le vaisseau. Donc normalement, ça ne devrait pas poser de problème. On peut se permettre de le perdre, c'est ça que je veux dire. En pire des cas, ce n'est pas grave. Alors, les ressources qui sont dans le coin, je pense qu'on ne peut pas trop nous servir. Ben attends. Ah non, mais si, j'ai déjà envoyé une sonde là-haut. Salut, ilouac. Bonne année, toi aussi. Donc j'ai 236 d'alliages. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre la construction de ce truc là-bas. Voilà, et on a en plus la station ferroviaire. Nickel. Et on est en train de faire du coup le dôme d'exo combat. Nickel encore plus. Et donc ce que j'aimerais faire du coup maintenant, c'est dire coucou. Alors la station ferroviaire, c'est 53. Donc ça veut dire 100 et 6. Donc niveau composants électroniques, on est plutôt large, honnêtement. Ici, je ne crois même pas avoir 169 sur 197. Non, ça ferait 199. Mais au pire, on pourrait couper ça pour activer ça. Mais vu qu'on a 34 de côté, je pense qu'il n'y a pas trop la peine. On va commencer tout de suite les stations ferroviaires. On va les faire une par une par contre. Voilà. On a une planète ici, je crois qu'il va falloir faire une tentative de colonisation là-bas. Ouais, c'est ça. Planète éligible au test. C'est le truc du protocole qui est là. Bon après, ok. La coque est quasiment entièrement réparée. On va retourner au centre de commandement. Pour pouvoir faire notre mission là. Ok, propulseur de l'été Médanqui semble pouvoir exercer deux types de propulsions différentes. Une propulsion intra-système ayant beaucoup de similitudes avec l'EKP de la Dolos, pour laquelle nos archives indiquent que l'infrastructure de ce moteur est similaire à celle que nous avons identifiée autour de Saturne lors de la phase de thèse du Tycoon. Merci Jacquelle pour le re-subscribe. Bonne année à 2023 à toi aussi. Que la santé et la joie soient au rendez-vous, effectivement. L'été Médanqui posait également une propulsion inter-système, reprenant les bases de fonctionnement du vol. Notre équipe a également remarqué les vestiges de nombreuses zones d'accréditation. L'accès et les connaissances concernant les modes de propulsion de l'été Médanqui semblaient hautement régulés. Les réacteurs ont explosé en même temps que la superstructure et on y retrouve des traces de gluons. Merci Ilwak pour le subscribe avec ton prime. Ok, donc on va inspecter la salle des machines maintenant. Je sais qu'il y a un atelier ici, ça devrait aller. On a sous-douce pour ça encore. Ok, donc... Ok, ils sont morts malheureusement. On perd 5% de confiance, mais ça c'est pas grave. Alors que l'équipe du Copernicus a appliqué les protocoles de recherche, l'impact de la corrosion est arrivé à son seuil maximum, comprément l'intégralité des combinaisons. L'équipe du Copernicus a péri alors qu'elle tentait de rejoindre son vaisseau. Vous savez, quant à lui, il n'est plus fonctionnel et ne peut pas être rapatrié. Une des dernières analyses indique également que la corrosion a trop altéré le complexe pour effectuer des analyses ultérieures. Eh bien, on n'a pas d'autre choix que de déclarer. Et le vaisseau... Ah bah tu vois, malgré les textes, je pensais qu'avec les textes... Wow, 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 c'est en train d'approcher, c'est en train d'approcher, c'est en train d'approcher. Stop, ok. Très bien. Donc, la première chose qu'on peut faire déjà dans le secteur 1, c'est... On peut faire un vaisseau scientifique du coup. Bah tu vois, on est juste à moins 5 quand on se déplace, donc ça va. Ok, je pense que de toute façon, niveau sonde, comme j'ai... On va tenter le coup, histoire de repérer... Est-ce qu'on a une planète dans le coin là ? Alors là, on a des... On voit encore des débris de ce côté-là. La question est plus... Ouais, on a un truc ici. Est-ce que ma sonde va survivre ou pas ? Ah oui, on rentre dans les zones de débris. Voilà, c'est les ruines. On est un peu... Un peu juste quand même, sur le secteur 1 notamment. Alors ça tombe bien, parce que dans le secteur 1, si je dis pas de bêtises, j'avais de la place pour une batterie, ici. T'es fait pour. On a encore pas mal d'alliages de réserve. Est-ce que... Ouais, on a une station ferroviaire. Alors c'est quoi ces boutons là ? Pas très clair. On va faire la deuxième. Nouvelle roquette. Administrateur, l'animosité entre les anciens membres de l'équipage du Protagoras et de l'été Mendenki. Alors, on n'a pas récupéré mon de capsule, donc je vois pas comment est-ce qu'on a pu ouvrir des trucs de l'été Mendenki pour l'instant. C'est bizarre, hein. Deviens problématique. Faire cohabiter les survivants des deux équipes dans le Tycoon compromet la stabilité de la station. Les protocoles pleines recommandent une séparation provisoire le temps que les tensions s'apaisent. Amorcer un transfert de population pour que les individus soient classés automatiquement sur la base donnée de DLS. Déplacer 100 membres d'équipage depuis le secteur 3 vers le secteur 4. Ok. Les limites de la fraternité. Donc, très bien. Donc, 100 membres d'équipage du secteur 3 au secteur 4. Alors, le secteur 3. Ouais, j'ai ce qu'il faut en termes de trucs. Alors, ça peut être des non-travailleurs uniquement. Donc, on va faire 100 du secteur 3 au secteur 4. Ok. Et ça devrait... Ouais, 437 sur 489, ça devrait être large normalement. Au pire, je renverrai d'autres dans l'autre sens. Ok, il a gagné en XP, lui. Parfait. On est arrivé, au fait ? Oui, on est arrivé. Donc, centre de commandement, récupérer les coordonnées de l'exoplanète Remus. Let's go. Par contre, ce que je vais faire, c'est qu'on va annuler tous les trucs de tout le monde. Ah si, on avait récupéré du coup des potes cryogéniques. Donc, j'ai rien dit. On a bien dû réveiller des gens du vaisseau. Donc, ça, ça va aller leur donner l'ordre de rentrer à la base. Voilà, ok. Donc, la sonde n'a pas fonctionné à cause du truc. D'accord ? Alors, lui, il a terminé. Les moteurs de l'été Menenki n'étaient pas gérés avec des PA ou même des IA basiques. Au lieu de cela, des membres d'équipage investiguaient, réglés et réparaient en permanence les moteurs ainsi que les propulseurs. Il s'avère qu'ils vivaient sur leur lieu de travail dans les conditions de vie précaires. Il semblerait que nombre d'entre eux soient des prisonniers ou des rebuts de la société à bord de l'été Menenki. Notre équipe a retrouvé des traces d'écriture dans les dortoirs cellules se référant aux conatus génétiques et aux achetants gits. Il y a eu plusieurs avaries graves avant l'explosion. De nombreux membres d'équipage ont dû se relayer pour réparer les moteurs immergés dans les liquides de refroidissement, mourant en accomplissant leurs tâches. Ceux qui refusaient étaient exécutés par leurs supérieurs. On va inspecter le quartier de supervision des moteurs, du coup. Ok, pour l'instant, ça ne bouge pas plus encore. Putain, d'ailleurs, quel idiot... Ah ouais, le Bergson. Alors, le Bergson, il va aller là pour aller récolter cette science. Ok, ça c'est bon. On a réussi le truc. Parfait. Donc ouais, alors comme je disais, le problème, c'est qu'on en est où au niveau de la science ? On est en train de finir le dôme d'exocombat. Très bien. Si on regarde le plateforme de lancement des sondes. Vitesse de construction augmentée. Ouais. Se déplace 30% plus vite. 50% plus vite. On va faire ça, l'optimisation EKP, déjà en premier. Parce que là, on va avoir des petits soucis assez rapidement. Hein ? D'ailleurs, en parlant d'optimisation EKP, nos moteurs, on peut... Ouais. On va... Alors, ça viendra après le dôme d'exocombat. Donc, il faut surtout qu'on récupère... Voilà, les 160 de science ici, elles vont vraiment faire du bien. Plus toutes celles qui sont là. Rien qu'avec ces deux-là combinées, on va pouvoir débloquer pas mal de choses assez essentielles, on va dire. On a beaucoup de déchets, d'ailleurs. Donc là, normalement, ils devraient... Ouais, ils sont sur le tycoon. Parfait. Et eux aussi, ils sont tous sur le tycoon. Nickel. Alors, les ruines du réacteur. Le quartier de la supervision des moteurs accueille essentiellement des gradés. Certains ont d'ailleurs eu le temps d'entrer dans leur capsule de survie avant la dépressurisation du lieu. L'analyse des restes informatiques nous indique que leur directive était impitoyable vis-à-vis des travailleurs de la salle des machines. Ces derniers étaient traités comme des parias corvéables et sacrifiables. Peu de temps avant son explosion, le quartier de supervision tout entier s'est vu piraté. Toute l'informatique s'est retournée contre les moteurs et réacteurs, empêchant les Temenki de se déplacer et de manœuvrer, créant des pannes électriques dans toute la superstructure. L'équipe du Lavoisier a réussi à extraire des reliquats des protocoles informatiques qui ont mis à mal les Temenki. Ces fragments de code conduisent directement à leurs auteurs, la BMS. Ces derniers ont été envoyés au centre de recherche pour être étudiés. Donc, nouvel événement, pirate, 5 ans de science. Ok. Donc, on peut quitter les ruines. On va rester sur... Ça a bougé, ça bouge, ça bouge, ça bouge... Oh, merde. Non, c'est bon, pas plus que ça. Ok, pas plus que ça. Ouais, parce qu'en fait, ça bouge au fur et à mesure que tu débloques des événements. Donc, c'est pour ça que là, j'ai un peu peur avec ça. Dans les ruines du centre de commandement, est-ce que ça va pas... Je vais faire une sauvegarde avant... On sait jamais... Hop. Est-ce que tu récup... Oui, je pense, Brinks, que c'est le cas. Si tu envoies plusieurs vaisseaux, tu dois pouvoir récupérer la science plus vite. Ça me paraît très logique, du moins. Parce que le taux de récupération de science, si je dis pas de bêtises, il est... Non, ça, c'est la science générée, science générée, science générée. Donc, non, ça, ça augmente la science générée. Donc, ce serait... Mais ce serait vraiment pas mal de le faire aussi après l'optimisation EKP. Et par... Ah oui, putain, mais j'y pense, mais... Parce que si tu boosts la science générée par les événements, genre de 15 ou 20 ou 30%, ça peut être que bon. Et après, on avait le labo de recherche aussi, où on veut faire... On veut aussi faire ça le plus vite possible derrière. Est-ce que le dôme... Honnêtement, est-ce que le dôme d'exo combat est-il prioritaire ? Je pense pas. On est quoi ? On est encore à plus 2 ici. Plus 2, plus 1, plus 1. Enfin, il y a un événement là. Nous avons suffisamment de données pour analyser les protocoles de piratage du Piranésie. Le projet de recherche associé peut être lancé dans le laboratoire de recherche. Cela devrait nous permettre d'établir le système de protection informatique pour réduire l'impact d'éventuelles attaques digitales. Donc voilà. Analyse de la menace, piratage pour le Piranésie. Donc ça, c'est... Les peuvent de l'été Menenki nous donnent des informations quant à ce qui s'est passé avec le Piranésie, quoi. Et comment se défendre contre lui, du coup. Administrateur, les coordonnées de Dremus ne sont pas ici. Comme vous le savez, les coordonnées Vol sont des algorithmes incroyablement complexes qui nécessitent une technologie avancée pour leur stockage et leur application. Nous avons identifié une zone de stockage au sein du centre de commandement où cet événement, y compris peut-être celui volé du Protagoras, aurait dû être conservé. Elle a été arrachée, taillée par les lasers de découpe et emportée. Il y a un petit espoir. Nous avons trouvé un terminal de calcul endommagé. L'énergie fournie par le Tycoon nous a permis d'y accéder. Il semble que dans les derniers moments de l'été Menenki, alors qu'ils essayaient de réparer les dommages colossaux causés à leur vaisseau, l'équipage a été capable d'identifier et d'enregistrer la signature auto-similaire de l'attaquant alors qu'il se repliait. Peut-être espérait-il organiser plus tard une sorte de poursuite pour récupérer les coordonnées volées de Dremus. Nous sommes maintenant en possession de cette signature. Ils appartiennent au Piranésie, un vaisseau de la Black Market Society. C'est là que notre espace Poir s'évanouit. Les quelques journaux de bord d'officiers que nous avons trouvés et qui détaillent l'attaque sont terrifiants. Il semble très probable que les coordonnées de Dremus soient maintenant à bord du Piranésie. Après avoir traité les données que nous avons trouvées dans le centre et grâce à d'anciens enregistrements de signaux de détresse désormais inactifs, nous avons pu localiser d'autres parties de l'équipage de l'été Menenki qui ont dérivé à travers ce système. Ok, donc on apprend plus sur le toque du Piranésie. Est-ce que ça va faire bouger la tempête ça ? Non. Donc ça va, on va essayer de finir de récupérer la science. Bon, j'ai encore 150 de fer, quasiment plus de carbone, mais ça c'est pas trop grave parce qu'au niveau du stock on est large. Administrator, une nouvelle demande s'appuie à votre attention. Administrator, malgré les nombreux procédés chimiques et les arômes de synthèse permettant de fournir une nourriture de qualité à partir des déchets produits à bord du Tycoon, cette alimentation est peu populaire. Évidemment, les plaisanteries bonnes enfantes faisant le parallèle entre la nourriture et les déchets vont bon train, mais parfois les graines de la discorde posent dans le terreau de l'humour. Désactiver les murs de champignons pendant au moins 30 cycles. Oui, on peut se le permettre, je pense. Et tu deviendras déchet. Yes. Alors si on fait ça, ça veut dire qu'on coupe ça, par contre. Là, on devrait peut-être être un petit peu plus juste. On va désactiver les murs. Ah mais non, attends, ils disent... Ah oui, non, c'est ça, éteindre chaque culture. Donc c'est ça, en fait, ils attendaient que... Ok. Donc après, en plus, on pourrait faire un truc de recyclage pour générer les alliages manquants à partir des déchets, justement. Si on n'a pas de fer. Ok, donc on a fini le Dom Zezo Combat. Parfait. On est en train d'améliorer la vitesse des sondes. On avait dit derrière qu'on voudrait soit l'optimisation AKP... Non, on va plutôt faire le Labo Intelligent, parce que ça, ça va nous faire 5 unités tous les 5 cycles. Attends, même... C'est quoi ? Fais-moi plutôt ça en priorité, derrière. Gestion assistée par PA. Ça, ça va augmenter la vitesse de recherche de 40%. Puis 60%. Puis 80%. Puis Laboratoire Intelligent en deuxième. Et Optimisation des Calculs en troisième. Ça, ça va nous passer à 5 unités tous les 3 cycles de recherche. Ok, donc alors que les Temenki font une halte dans le système Kruk, il fait attaquer par surprise par le Piranési. Les rapports de perte sont colossaux. Cependant, les membres de l'UN trouvèrent une faille dans le système de défense du Piranési et réussirent à envoyer des troupes à l'intérieur. Le Piranési répliqua en ouvrant le feu avec son arme principale avant de quitter le système. Les derniers survivants qui ne purent se cryogéniser, moururent de froid ou du manque d'oxygène dans les jours qui suivirent. On va prendre plus sur les Temenanki. Oui, donc ça c'est bon. Le Lavoisier a récupéré. Ok, donc le Lavoisier, je vais le faire rentrer. Je vais lui faire un retour au Tycoon, en l'occurrence. Ou alors, non, ouais, non. Retour au Tycoon pour le Lavoisier. On finit de récupérer la science qui est là avec lui. Ok, le Bergson, il va aller à la zone de production. On va juste prendre la nourriture et je pense qu'on va rentrer après. Parce qu'à mon avis, la tempête, ça ne m'étonnerait pas qu'elle bouge à la fin de cet événement en fait. Le problème, c'est qu'elle est bien large. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite pause ici. On va s'occuper de ça au prochain épisode, comme ça. Donc, merci à tous d'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aventure, du coup. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada